Le séquençage d'une opération d'aménagement urbain mobilise un grand nombre d'acteurs, au rôle bien spécifique. La collectivité territoriale est l'un des premiers maillons de cette chaîne urbanistique. Son rôle est de définir des intentions générales quant au développement de son territoire. Celles-ci sont retranscrites au sein de documents urbanistiques tels que les SCOT et les PLU qui font office de règle du jeu pour les projets à venir. Vient ensuite l'aménageur. Comme son nom l'indique, son rôle est d'aménager les terrains, c'est-à-dire de s'assurer qu'ils seront bien disponibles et constructibles lorsque les projets devront sortir de terre. Dans le jargon, on parle de maîtriser le foncier. L'aménageur acquiert les parcelles concernées auprès de leurs propriétaires actuels et initie des travaux de viabilisation. Dans le cadre de grandes opérations urbaines, le rôle de l'aménageur est aussi de préciser les ambitions du futur quartier. Pour ce faire, il établit un plan guide, esquissant de façon plus détaillée la nature du programme et la manière dont il sera structuré. Une fois toutes ces étapes accomplies, l'aménageur procède à une division foncière. Il revend les parcelles à de nouveaux acquéreurs, tels que les promoteurs immobiliers ou les bailleurs sociaux. C'est à ce stade que les bâtiments sortent concrètement de terre, prêts à accueillir leurs futurs usagers, des entreprises pour les commerces et les locaux, et des particuliers pour les logements. Une myriade d'acteurs intervient au fil de ce processus. Urbanistes, architectes, paysagistes ou encore bureaux d'études techniques sollicités pour accompagner chaque prise de décision. En résumé, le séquençage d'une opération d'aménagement urbain suit une logique d'entonnoir, depuis le projet de territoire au sens large jusqu'à la concrétisation effective des nouveaux quartiers.